La route fortune est probablement une des cartes les plus perturbantes en matière de développement personnel. Tout d'abord, dans cette carte, il y a le sphinx qui trône, qui vous regarde en face et qui vous pose des questions. Le sphinx, dans la mythologie, est assimilé bien évidemment à Oedipe, à l'histoire d'Oedipe. Renvoie donc au complexe d'Oedipe, mais pas le complexe d'Oedipe freudien dans le sens premier du terme, mais le complexe d'Oedipe dans sa version complète. Il faut savoir que la version complète comprend un avant-Oedipe et un après-Oedipe, et que Freud, pour les besoins de ses causes psychanalytiques, n'a retenu que le strict minimum. J'ai donc envie de vous poser déjà comme question, de type oedipienne, pourquoi portez-vous ce prénom-là ? Pourquoi a-t-on choisi ce prénom-là pour vous ? Et en quoi rejaillit-il aujourd'hui encore ? Sur qui vous êtes ? Sur votre destinée ? Oedipe signifie pied enflé. Oedipe a été pendu par les pieds. Son prénom était donc une prédestination. Je vous invite déjà à vous poser la question de votre prénom. Oedipe paye la faute de son père. Parce que, maudit par les dieux, jocaste son père, ayant commis des actes pas corrects, Oedipe est prié de venir payer cela dans toute sa vie. C'est donc les valises que vous portez, qui ne vous appartiennent pas, et qui sont le fruit de l'histoire du clan, l'histoire générationnelle, transgénérationnelle, que vous portez. Et la carte de la roue de fortune vous invite à vous interroger sur quelles sont ces valises que je porte, quelles sont ces valises que je porte, qui ne m'appartiennent pas, et qui m'empêchent d'être pleinement qui je suis. Voilà une question très lourde, et qui nécessite un travail de constitution de l'arbre généalogique. Si vous n'avez pas encore fait votre arbre généalogique, faites-le, fondamental pour se connaître et se comprendre. Pourquoi vivez-vous ça maintenant ? Parce que vous êtes fidèles. Et je reviens à ma carte cette fois. Parce que vous êtes fidèles à un cycle, vous êtes fidèles à une histoire qui se répète. Quand vous regardez d'ailleurs le mouvement de la manivelle, elle va vers l'arrière. C'est donc une machine à remonter le temps. Je me questionne sur l'histoire de mon clan, sur l'histoire de ma généalogie. Et ce que je fais de manière répétitive et cyclique, voire cyclotimique, c'est parce que je le paye en fonction du clan. Interrogation donc sur l'histoire de votre clan. Autre vibration, la partie inférieure de la carte. Première carte du tarot qui nous présente de l'eau. L'eau, c'est les émotions. Nous sommes donc avec une carte qui va nous interroger sur comment sont vos émotions. Vous constatez que la roue de fortune repose sur des émotions en mouvement fragiles. Vos émotions sont donc à la base de toutes les difficultés que vous avez à cause de ce que vous portez en lien par rapport au clan. Oulala, voilà qui est bien lourd pour cette carte. Et je vais vraiment rester là en vous posant la question de votre arbre généalogique, de la question de votre prénom, et de qu'est-ce que vous faites de par le poids que vous portez de votre clan, de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Nous en restons là pour cette carte. Sous-titrage ST' 501